mon nouveau roman s'appelle capitale de la douceur en 1926 paul éluard avait écrit capitale de la douleur et il ya juste une petite consonne qui sépare douceur et douleur et le livre et il est là dessus il est sûr pourquoi il ya des gens alors qu'ils ont été agressés et qu'ils ont souffert que la vie les agresser c'est pas forcément ça peut être la guerre ça peut être que eux mêmes ont fait la guerre et qu'ils ont été agresseurs tout d'un coup deviennent des océans de douceur qu'est ce qui fait que la douceur peut redoubler chez un être alors qu'elle est malmenée le livre que j'ai publié juste avant qui s'appelait les fables de la fontanelle et qui était c'était écrit en vert pourrait laisser penser que je me suis c'était l'ancêtre de ce livre capital de la douceur qui lui-même est écrit en vert mais ça n'a pas vraiment de rapport en fait ce qui monte en moi depuis très longtemps c'est la poésie j'ai écrit nobel encore avant que l'histoire d'une petite fille poétesse dont personne ne veut voir le talent ensuite j'ai écrit les fables et ensuite j'ai écrit ce ce livre qui est publié chez séguer ce qui était un éditeur iconique de poésie et pour moi cette poésie peut-être après tous ces confinements aussi ce que j'ai écrit pendant le confinement elle est aujourd'hui elle contient de l'air la poésie et elle est une façon de raconter les histoires parce que moi c'est pas un recueil de poèmes c'est vraiment une histoire écrite en vert c'est un chant un chant il faut du souffle et ce souffle là on en a incroyablement besoin et en plus il allait très bien avec l'idée de cette douceur que j'essaie d'exprimer puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui va sur une île où on doit se déshabiller fort c'est quelqu'un c'est moi je suis fort surprise mais je le fais et je découvre que nu on est vulnérable encore plus doux et je découvre que l'île sur laquelle je suis nu et si douce est une base militaire donc c'est vraiment la douleur et la douceur qui se rejoignent et c'est une étude c'est l'étude de cette confrontation j'ai écrit plusieurs livres où je parlais de moi toujours des livres qui ont fait qui ont marqué des étapes alors vraiment je ne faisais pas ça pour ça j'ai raconté comment est-ce que j'avais suspendu ma vie sexuelle la trouvant pas terrible j'ai raconté comment j'ai dû grandir en accompagnant une personne âgée je m'attendais pas au succès de ce livre ce livre s'appelait grandir il s'agissait de ma mère j'ai j'ai écrit aussi une apparition sur mes cheveux blancs et puis j'en ai fait d'autres où je parlais pas vraiment de moi le livre sur la petite fille poétesse nobel c'est pas vraiment moi en fait c'est une construction mais je me suis rendu compte que je sais pas c'est bizarre la vie je je suis devenu je peux plus échapper aux témoignages que je peux livrer en fait c'est comme si avec ce compte instagram où il ya 250 mille plus même followers qui me suivent c'est comme si les gens préféraient que je passe par le prisme de mon ressenti et que ça les aider plus que si je je j'élaborais une histoire où je faisais semblant que c'était pas moi j'ai résolu cette question en me disant que ce jeu fallait pas que j'en ai peur en fait et j'en ai plus peur mais j'en avais un peu peur parce que on se dit on va on va on va on va aller à rajouter mais je vais aller rajouter mon jeu sur tous les sur tout le monde ça va dégouliner alors après l'art c'est de ne pas dégouliner justement ça va dégouliner